bonjour tout le monde merci de me retrouver pour ce tirage des flammes jumelles la première que je fais donc c'est une c'est un tirage général pour les flammes jumelles pour le mois de janvier 2018 donc j'espère que vous allez bien et on va voir ensemble la colonne du haut c'est le féminin divin masculin et en bas c'est le divine féminin divin donc nous allons commencer avec la situation actuelle pour les pour le féminin masculin ok alors son son énergie actuelle c'est qu'on ying c'est la déesse de la paix et c'est vraiment ce besoin donc de repos de compassion de prendre sur soi il ya beaucoup de choses qui se passent pour le divine masculin masculin divin il ya beaucoup tout ce qui se passe pour lui et donc il est temps qu'il qui fasse le travail sur lui et qu'il fasse vraiment de la compassion pour lui même sachant qu'il fait du mieux qu'il peut et que c'est parfait et que qu'on ying elle est là pour lui dire de prendre ce repos pour lui à ce moment présent ok et donc la situation pour le féminin divin c'est Arcturus donc c'est vraiment c'est la concession d'Arcturus qui sont les protecteurs et les purificateurs divins et donc il est il est important pour le féminin divin de vraiment nettoyer son son de tout aspect donc surtout du passé je vois là par rapport au passé par rapport au passé et du fait que les choses ont été difficiles pour le féminin divin et que en fait il est l'heure de vraiment purifier de ne pas emmener le passé avec nous mais vraiment se mettre de l'avant et de prendre faire appel à ces êtres de lumière qui veulent nous aider à se purifier et donc après nous avons comment le masculin divin voit le féminin divin trop parfait donc c'est vraiment c'est la fée rachia donc c'est la fée sensuelle et c'est vraiment le féminin masculin il voit le féminin divin comme comme donc cette énergie sensuelle et féminine qui danse avec tout rythme de de cet univers de l'avant et de de devant et que c'est vraiment il la voit comment elle est et dans toute sa splendeur et le féminin divin voit le féminin masculin c'est parfait aussi donc c'est l'énergie pachakuti qui est le chakra la couronne qui est associé à la couronne notre chakra de couronne et il est là pour c'est l'énergie christique et divin et cette énergie vraiment du ciel et dans son pure conscience élevée et donc le féminin divin et le féminin et le masculin divin voit l'opposé dans sa splendeur vraiment à son son plus élevé donc c'est vraiment très très beau ça c'est comment le masculin divin voit la relation et là c'est la fée d'apathia donc la relation qui voit entre le féminin divin et le féminin masculin divin c'est vraiment c'est le pouvoir c'est vraiment cette communion donc c'est la fée tabathia et elle c'est elle représente l'énergie donc du plexus solaire qui va de l'avant qui qui est dans son être suprême et c'est vraiment là que qu'on voit l'harmonie entre le féminin masculin féminin j'arrive pas à le dire le masculin divin et le féminin divin et que il suffit de prendre cette charge et cette cette union entre les les plexus solaires c'est communion d'énergie c'est là où on se connecte aux gens donc dans le plexus solaire dans le chakra du plexus solaire et que et que en fait là ils voient la relation comme comme un voyage à faire tous les deux et là nous avons ok alors le alors c'est comment le féminin divin voit la relation et donc c'est la phase destruction donc c'est khali c'est la dette de la destruction et c'est vraiment elle qui est très claire elle est elle arrive pas avec la colère mais elle arrive avec le c'est comme si vous imaginez une maman un ours qui que son bébé il en danger elle va le protéger et elle détruira tout dans son chemin pour faire en sorte que son bébé aille bien et là je vois qu'en relation avec comment comment le féminin divin elle voit ça la relation c'est qu'il y a du grand grand changement donc il est l'heure de prendre le pouvoir enfin le féminin divin de reprendre son pouvoir et de reprendre sa place et qu'il y a besoin d'un vraiment d'un destruction et d'un lâcher prise de de fin d'un d'un grand ménage intérieur de laisser derrière soi ce qui ne sert pas et de surtout reprendre son pouvoir ici je vois que c'est très important pour le féminin divin de savoir que qu'il y a besoin de cette énergie sauvage de la femme sauvage qui revient et qui reprend sa place et qui s'ancre dans la terre et qui dit non aux choses qui ne résonnent pas avec elle et qu'elle reprend son pouvoir en sachant que sa place sa place dans cette relation est très 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 importante bien sûr et donc nous allons voir comment le masculin divin qu'est ce qu'il apporte à la relation wow ok donc il apporte la connexion avec les guides Ryan c'est mon guide pour canaliser qui m'a appris par Betsy Morgan mon professeur de canalisation je sais pas comment on dit mais et en fait donc comment le féminin le divin masculin il il voit la relation c'est vraiment le fait que oui pardon j'avais un blocage donc en fait lui comment il voit la relation c'est vraiment au fait de se connecter au guide ah oui pardon c'est ce qu'il apporte à la relation donc ce qu'il apporte à la relation c'est se connecter au guide se connecter à ce savoir que nous pouvons amener à travers nous tout le savoir de l'univers que nous avons accès aux annales akashiques aux mémoires akashiques et que nous pouvons se connecter au guide pour justement recevoir des messages sacrés et c'est on dit living in a channeled state vivre dans l'état de canal de canal donc quand vous mettez dans cette position entre l'amour enfin votre corps votre esprit c'est l'acte de l'amour entre le ciel et la terre vous devenez ce canal divin et vous laissez à travers vous arriver des des savoirs et de l'art d'une création magnifique et le féminin le divin masculin c'est ça qui l'apporte à la relation pour ce mois de janvier ah ah et c'est un super écho entre les deux donc archange Gabriel moi je la vois comme féminin donc elle peut être masculin ou féminin comme vous le sentez vous moi je sens féminin mais sous récemment je voyais plus comme comme un homme avec une énergie très féminine donc bref c'est pas important et et au fait ça c'est ce que le féminin divin elle apporte à la relation et c'est la créativité donc sachant qu'on est des women des man avec des utérus et que c'est le fait de créer et d'appeler à cette création du féminin divin donc qui qui vient et qui joue à travers nous pour justement donner naissance à ces projets créatifs et artistiques et et donc c'est un super écho parce que je vois c'est c'est vraiment le ciel et la terre donc magnifique et on va voir donc le challenge du féminin euh j'arrive pas à dire le challenge du du masculin divin c'est donc l'aigle alors en tant que challenge c'est vraiment il doit prendre sa place sa place totale ne pas être le poulet mais être l'aigle et c'est vraiment pour on a besoin des hommes qui vont se mettre cette énergie du divin masculin qui va se mettre justement en opposition à tout ce qui ne résonne pas au plus fort dans son intérieur il faut qu'ils aillent au aller enfin vraiment au bout d'eux-mêmes pour justement se connecter à l'esprit et non à des des fréquences addictives et vraiment se donner donner cette position en tant que protecteur et provider celui qui qui provider je ne sais plus en français mais celui qui 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 protecte la maison et qui rapporte à manger et que et qui se connecte surtout à Dieu donc que l'énergie de Dieu soit l'énergie qui le guide et le challenger pour le féminin divin donc c'est l'amour de soi vraiment se donner son permission à soi d'être vraiment de s'aimer soi plus que tout au monde et de vraiment demander que que ses priorités soient soit des priorités de se mettre à l'avant de ne plus trop donner et de vraiment dire non aux choses qui ne résonnent pas avec nous et je vois que j'ai oublié une carte donc on va le piocher j'ai là voilà et ça c'est pour qu'est-ce qu'il désire pour la relation donc ça c'est super le masculin divin désire une relation entière et avec Isis la déesse de tout de tous les aspects du féminin donc le masculin divin veut une relation avec le féminin la déesse donc il veut la déesse et rien de moins et donc ça nous donc le féminin divin doit se mettre de devenir les déesses que nous sommes voilà et pour et donc ce que le féminin divin elle veut de cette relation c'est l'amour christique donc c'est l'homme christique c'est l'homme de de toutes choses qu'on pouvait imaginer cette énergie du ciel cette énergie d'un homme dans son coeur mais aussi dans sa force et d'un homme qui est qui a une 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 foi totale et aussi une un respect total et donc cet homme c'est le dieu donc ce que nous on demande c'est super et donc maintenant on va voir donc le résultat et l'union des deux voilà donc pour ce mois de janvier c'est l'union des deux c'est le miracle c'est le miracle que nous pouvons créer des relations sans que il y a vraiment ce besoin de changement de comment nous voyons la relation entre le féminin divin et le masculin divin et que c'est vraiment l'union des deux choses c'est c'est comment dire c'est vraiment rentrer dans ce cette conscience globale du fait que ça soit ça peut être miraculeux donc que cette union soit béni et miraculeuse et je vois que donc ceci s'applique à bien sûr notre féminin et masculin intérieur donc c'est l'union des deux qui se manifeste tout premièrement à l'intérieur de soi et donc qui se résulte à l'extérieur donc ce que je vous conseille c'est vraiment de croire que c'est possible de changer toutes les pensées négatives par rapport au fait que vous allez attirer des pervers narcissiques ou des personnes qui sont qui vont vous prendre plus ce qu'ils donnent et de vraiment changer cette conscience et de savoir que si vous voulez une relation monogamiste enfin avec une personne que vous pouvez l'avoir que si c'est ça que vous désirez c'est possible parce que si vous le voulez vous êtes le créateur vous pouvez manifester ceci donc de croire au miracle et de savoir que que c'est vraiment au niveau de l'amour de soi où ça commence donc j'espère que vous avez aimé ce tirage donc si vous aimez et que vous laissez un commentaire pour me dire je continuerai au long de l'année pour les flammes jumelles moi j'adore ce sujet donc si si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker de vous subscrire et bien sûr de laisser un commentaire et pour toutes les femmes de venir nous rejoindre dans notre groupe facebook je vous fais plein 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 gros bisous et je vous retrouve bientôt bisous ciao